Vladimir Poutine a compris que négocier directement avec Zelensky, ça ne conduit à rien puisque c'est finalement ces bailleurs de fonds qui font la décision et qui viennent derrière pour dire oui ou non. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique de Suisse, vous êtes spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez négocié avec les plus hauts responsables militaires et de renseignements de l'État russe juste après la chute de l'URSS. Vous avez aussi travaillé au sein de l'OTAN pour les programmes en Ukraine et notamment lors de la révolution de Maïdan en 2014. Vous avez publié le 17 janvier dernier un quatrième livre sur la guerre en Ukraine intitulé « L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec » aux éditions Max Menlo. Et vous avez regardé attentivement l'interview vidéo de la lumière Poutine par Tucker Carlson sur X. Quelle est votre impression générale de cette interview ? Eh bien, la première impression, sans parler du contenu, tout d'abord ça a été le contexte dans lequel cette interview est parue. Parce qu'elle est parue pratiquement le même jour où on avait aux États-Unis la publication d'un rapport sur la santé mentale de Joe Biden. On a vu pratiquement simultanément les deux chefs de grands États qui déterminent les géopolitiques mondiales, ce n'est pas les seuls, mais enfin en tout cas ceux-ci, dans une lumière totalement diamétralement opposée. D'un côté, un Joe Biden dont beaucoup se préoccupent de sa capacité à conduire les États-Unis. Et puis de l'autre, un Vladimir Poutine qui apparaissait sûr de lui, qui est apparu finalement extrêmement, comment dire, réfléchi, posé. Et c'est d'ailleurs ce qui a causé la méfiance ou l'animosité qu'on a vu dans nos médias à propos de cette interview. Et ça, c'est le deuxième aspect d'ailleurs qui est intéressant. C'est la panique, pourrait-on dire, que l'interview a causée dans nos médias. Et qui s'est traduit d'ailleurs, parce que j'ai suivi attentivement ce qui avait été dit sur cette émission, sur cette interview, de part et d'autre, donc les pro-russes ou les anti-russes, disons ça comme ça. Et je constate que personne n'a discuté le contenu de l'interview. Et tout le monde a discuté les personnes. Ça a été feu libre sur Tucker Carlson et feu libre sur Vladimir Poutine, si j'ose dire. Et sur les personnes. Ce qui me donne une impression, enfin un deuxième degré d'impression sur cette interview, qui est que nous n'avons pas fait le pas en Occident de réfléchir sur les relations que nous avons avec la Russie. On les a placées dans un contexte purement émotionnel. Et on voit que c'est émotionnel parce que plus personne ne discute la substance des choses. On attaque les personnes, non plus la substance. Il n'y a pas de discussion sur le fond de ce qu'a dit Vladimir Poutine. Il y a uniquement la question de la personne. Et en l'occurrence, ça a été Tucker Carlson qui a en fait été la cible pour beaucoup. Et c'est toujours un peu inquiétant quand on commence à tirer sur le messager plutôt que sur la substance. Et c'est ce qui s'est passé là. Donc là, il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup étonné. D'autant plus que cette interview, qui a ses avantages, ses inconvénients, enfin, pas une question d'avantages et inconvénients, mais disons qu'il y a ses aspects positifs et négatifs, elle a au moins le mérite d'avoir permis d'entendre directement, si j'ose dire, le point de vue Vladimir Poutine sans qu'on soit dans un contexte polémique. Et ça, je veux dire, c'est au crédit de Tucker Carlson de ne pas avoir attaqué, si vous voulez, avoir simplement laissé parler Vladimir Poutine. Parce qu'en réalité, ce qui nous manque en Occident, et ce qui est ressorti, à mon avis, de cette interview, c'est que les Russes, je veux dire Poutine en particulier, mais les Russes nous connaissent mieux que nous, nous les connaissons. Moi, j'ai regardé cette interview avec l'œil de l'officier de renseignement, c'est mon métier, et dans l'enseignement, on n'a pas beaucoup d'état d'âme sur la question de savoir qui est gentil, qui est méchant. On essaie de comprendre ce que les uns et les autres pensent. Là, cette interview, c'est un des éléments, parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans cette interview, en réalité, donc ça a confirmé un certain nombre de choses, mais ça permet de figer, si on peut dire ça comme ça, la manière dont pensent les dirigeants russes, ou en tout cas le dirigeant russe, et de comprendre aussi comment nous avons mal interprété les choses. Et je pense que la politique, c'est pas d'interpréter ou d'essayer d'avoir une autre image de l'adversaire, mais d'avoir l'image exacte de l'adversaire. Et on s'aperçoit d'ailleurs très bien, cette interview, elle arrive au moment d'ailleurs où les chiffres de la croissance russe arrivent, où on parle de 3,6% de croissance du PIB, et on s'aperçoit que cette Russie, sur laquelle on avait appliqué tellement de sanctions, a en fait le plus fort taux de croissance des pays du G7. Donc on voit bien qu'on a pris des sanctions sans connaître l'adversaire. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, à vrai dire, dans tout ce que révèle pour moi cette interview. C'est pas tellement ce qu'a dit l'un ou l'autre, mais c'est que ça a révélé que nous connaissons mal la Russie, et que ceux qui sont pour, d'ailleurs, et c'est valable d'ailleurs dans les deux camps, à la fin pour ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. D'ailleurs on s'aperçoit que dans les médias, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'ont pas reflété l'entièreté de ça. On a vraiment passé comme chat sur braise, on a critiqué Tucker Carlson, mais sans discuter l'interview, et c'est valable vraiment à gauche ou à droite. Même moi j'ai été censuré sur une radio parisienne, qui est pourtant à droite. On n'a pas fait le pas d'essayer de comprendre comment pensent les Russes. Et pour moi, ça c'est un, je dirais, c'est l'élément le plus important que j'ai retiré de cette interview. L'interview s'ouvre par un long rappel historique que certains ont vu maladroit pour un public occidental. Qu'en pensez-vous ? Alors, effectivement, l'interview, elle commence par cette longue présentation de l'histoire de la Russie et de l'Ukraine d'ailleurs, qui fait grosso modo une demi-heure. Et on voit d'ailleurs que Tucker Carlson est mal à l'aise par rapport à ça, parce que c'est un Américain, c'est des gens qui vont droit au but, il n'y a pas de circonvolution, on va directement au but. Et dans la perspective de Vladimir Poutine, il faut comprendre la genèse d'un problème pour l'exposer. Donc déjà là, on a l'expression de deux cultures. La culture occidentale, qui est plus directe, une culture russe, et c'est d'ailleurs un aspect que j'ai relevé dans mon livre sur l'art de la guerre, qui est plus holistique. C'est-à-dire que pour comprendre un problème, il faut comprendre toutes les ramifications, tout ce qui a conduit, qui contribue à la création du problème. Et ça, ça me semble être un élément aussi très intéressant. Mais, ceci étant, si on réfléchit à cette perspective historique, on s'aperçoit qu'elle n'a pas été... Ce n'est pas simplement pour le plaisir de l'histoire. Comme certains ont dit, Vladimir Poutine aime l'histoire, et les Russes aiment l'histoire, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais, en l'occurrence, ce n'est pas pour ça qu'il l'a fait. Parce qu'il amène ce long développement historique vers un point très précis que personne n'a relevé, parce que personne n'a étudié la question de pourquoi les Russes ont attaqué l'Ukraine. Comme je l'ai dit, d'ailleurs, dans mes livres précédents, le premier, Poutine maître du jeu et Opération Z, la raison pour laquelle les Russes sont entrés en Ukraine, c'est la question de la lutte entre la population russe ou russophone d'Ukraine et la population ukrainienne, ukrainienne, si vous me passez l'expression. Tout ce développement historique, en fait, conduit à un élément que, d'ailleurs, Poutine cite, mais pas de manière un peu détournée, mais il le cite dans son interview, c'est le fait que les Ukrainiens ne considèrent pas les populations russes comme égales des Ukrainiens. Et je vous rappelle que j'avais mentionné dans mon livre Opération Z, la loi qui a été adoptée en Ukraine le 1er juillet 2021, qui donne des droits différents aux Russes et aux autres populations autochtones d'Ukraine à cause, en raison de leur origine, si vous voulez. Et certains, la comparaison n'est pas très heureuse malgré tout, mais celle de la comparaison c'est de comparer cette loi du 1er juillet 2021 avec les lois de Nuremberg en Allemagne, qui donnait, non pas sur la législation elle-même, qui était beaucoup plus agressive dans le Troisième Reich qu'elle ne l'est en Ukraine, mais sur le principe, c'est-à-dire que les citoyens ont des droits en fonction non pas de ce qu'ils font, mais de ce qu'ils sont. Et c'est exactement le point sur lequel arrive Vladimir Poutine. Et c'est un point qui n'est pas nouveau puisque lorsqu'il y avait eu cette loi qui a été publiée en juillet 2021, Vladimir Poutine avait écrit le 12 juillet 2021 un article sur l'unité du peuple russe et du peuple ukrainien que certains ont interprété en Occident comme quoi ils niaient l'existence de l'Ukraine. C'est totalement faux. Il voulait indiquer, d'ailleurs il le dit dans le texte pour ceux qui ont pris la peine de lire, mais nos journalistes ne lisent pas ce genre de choses. Mais quand vous lisez l'article de Poutine il dit clairement que l'Ukraine est un pays souverain mais qu'il n'y a pas de raison de faire une différence entre les Russes et les Ukrainiens. Et c'est d'ailleurs un leitmotiv qu'on retrouve dans toute l'interview de Vladimir Poutine où il explique que c'est en fait un peuple qui a une langue qui a légèrement qui s'est modifiée au cours des ans mais en gros c'est un peuple qui a les mêmes racines quelque part et donc qu'on est presque dans une situation de guerre civile d'une certaine manière. C'est pour défendre les droits des populations russes qu'il est intervenu. Et donc ça c'est un élément intéressant parce que ça confirme d'ailleurs enfin ça confirme on le savait déjà à vrai dire qu'il y avait cette idée qui a beaucoup touché les russes déjà en 2014 c'est-à-dire cette différence que tout d'un coup le nouveau gouvernement ukrainien qui n'était pas encore élu à l'époque en février 2014 avait fait quand il avait voulu faire une séparation entre les russophones et les ukrainophones en dégradant le statut de la langue russe à l'époque et qui était passé du statut de langue officielle à statut de langue normale si vous voulez. Vladimir Poutine revient sur la jeunesse du conflit et Tucker Carlson le relance sur la question de la dénazification. Y a-t-il vraiment quelque chose de nouveau qui ressort de cette interview ? Alors il y a un ou deux petits détails nouveaux qui apparaissent parce que cette question de dénazification elle a évidemment beaucoup perturbé les occidentaux parce qu'on a dit non l'Ukraine est un pays démocratique c'est comme on les soutient évidemment ils ne peuvent qu'être démocratiques et la question des dénazifications ne se pose pas. Or ce qu'a révélé et ça c'est nouveau ce qu'a révélé Vladimir Poutine dans cette interview c'est que dans la proposition que Zelensky vous rappelez qu'en mars à la mi-mars 2022 Volodymyr Zelensky a voulu trouver une solution politique au conflit et donc il a fait une proposition qu'il a composée lui-même enfin lui et son équipe bien sûr qu'il a composée et qu'il a donnée aux Russes. Et dans cette proposition il y avait le projet de dénazifier la conduite de Kiev. Ça c'est intéressant parce que ça prouve que les Ukrainiens et en l'occurrence Volodymyr Zelensky étaient conscients de ce problème-là et donc que c'est un problème qui existe. Et ça ça me semble être un des éléments les plus intéressants de cette interview. Alors ceci étant il y a d'autres éléments intéressants qui sont relativement nouveaux dans cette interview. Et le deuxième élément nouveau on savait qu'après la proposition de Zelensky qui avait été signée d'ailleurs par la délégation ukrainienne à Istanbul et présentée aux Russes que Sergei Lavrov avait dit qu'il était intéressé par cette proposition que vous pouvez travailler sur cette base-là et les Russes étaient partants sur la base de la proposition de Zelensky. Les Russes ont retiré leurs troupes qui étaient à l'époque autour de Kiev. Ce retrait il a été jusqu'à présent les Russes avaient été assez évasifs sur les raisons pour lesquelles ils l'avaient fait. On sait pourquoi ils étaient là c'était pour attirer les réserves et pour empêcher que les réserves de l'armée ukrainienne aillent dans le Donbass donc pour les retenir près de Kiev donc ça on le sait mais la raison pour laquelle ils avaient retiré était plus opaque d'une certaine manière et l'explication russe avait été jusqu'à présent qu'ils avaient voulu faire un geste de bonne volonté à l'égard de Kiev. Mais ce qui est nouveau dans cette interview c'est qu'il nous explique que ce geste de bonne volonté ce n'est pas simplement fait à la demande de Kiev mais c'est fait également à la demande de l'Allemagne et de la France. Et ça c'est un élément nouveau parce que ça veut dire que dans la préparation de la proposition de Zelensky et dans la manière de la présentation de cette proposition les pays occidentaux notamment la France et l'Allemagne étaient impliqués là-dedans. Et ça c'est vraiment l'élément nouveau. Ça veut dire que quand aujourd'hui on dit que les Russes sont retirés parce qu'ils étaient en difficulté etc. En réalité il n'y a pas eu vraiment de bataille autour de Kiev. Il y a eu des combats bien sûr parce que les Ukrainiens n'ont pas laissé avancer simplement les Russes comme ça mais il n'y a pas eu de bataille on n'a pas eu de barcoute on n'a pas eu ce genre de choses ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et l'explication là de Vladimir Poutine donne un éclairage un peu nouveau montre que les Occidentaux savaient très bien pourquoi les Russes se sont retirés de Kiev. Mais ça indique aussi une autre chose et d'ailleurs Poutine l'indique dans cette interview il dit à peine on s'est retiré de Kiev que les Occidentaux ont demandé à Zelensky de retirer sa proposition et on a on a jeté ça à la poubelle. Donc ça voulait dire et ce qu'a voulu dire Vladimir Poutine qui est probablement pas complètement faux d'ailleurs c'est que on a en fait utilisé un petit peu la promesse ou la perspective d'avoir un accord pour avoir un geste de la part des Russes puis une fois que le geste a été fait on a tout simplement abandonné. Donc là il y a quelque chose et Vladimir Poutine revient à plusieurs reprises durant cette interview sur le fait qu'on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux que les Russes ont joué le jeu d'une certaine manière mais que les Occidentaux n'ont pas joué le jeu. Et là c'est intéressant parce que la France et l'Allemagne d'ailleurs mais la France a été citée trois fois dans l'interview et c'est intéressant d'ailleurs qu'aucun média occidental n'a relevé ça. a été relevé trois fois. La première fois c'est lorsque la France et l'Allemagne ont été les garants de l'accord qui a eu lieu entre le gouvernement de Yanukovitch et les manifestants de Maïdan. C'est le 21 février 2014. Deux jours avant que Yanukovitch soit renversé et qu'on ait les nouvelles autorités et je rappelle que la loi qui change le statut de la langue russe a été faite le 23 février donc deux jours plus tard. Donc les occidentaux ont été garants d'un accord qui s'était fait entre les manifestants de Maïdan et Yanukovitch pour qu'il y ait une passation de pouvoir que Yanukovitch se retire qu'il y ait les élections etc. Or les ukrainiens n'ont pas respecté cet accord les occidentaux qui étaient garants de cet accord ne l'ont pas fait respecter chez les ukrainiens donc une fois de plus là la France a failli à sa parole comme l'Allemagne d'ailleurs parce qu'elle était garante au même titre d'ailleurs que la Pologne et donc la Pologne l'Allemagne et la France et ces trois pays ont failli à leur parole. Le deuxième exemple que mentionne Vladimir Poutine c'est évidemment les accords de Minsk qui ont eu lieu qui étaient de nouveau garantis par la France et l'Allemagne que la France et l'Allemagne n'ont jamais fait respecter à l'Ukraine et donc là aussi la France a failli à sa parole et puis finalement cet accord qui était en devenir en mars 2022 où la France et l'Allemagne avaient demandé à la Russie de faire ce geste et n'ont pas respecté cette espèce de gentleman's agreement qui avait été fait. On voit et d'ailleurs on peut le comprendre quelque part une certaine amertume de la part de Vladimir Poutine sur ses promesses non tenues et d'ailleurs il dit c'est intéressant parce qu'il passe en revue les différents contacts qu'il a eus avec les dirigeants européens et enfin pas seulement européens occidentaux puisqu'il dit qu'il a eu très bon contact avec les Américains les présidents américains etc. qui lui ont promis un tas de choses mais qu'ils n'ont jamais eu les moyens de réaliser ce qu'ils avaient promis et il a dit on a eu des assurances de Trump d'Obama etc. et puis finalement ça ne s'est jamais réalisé et il en tire la conclusion alors là on peut discuter savoir si c'est juste ou faux mais il y a quand même des questions à se poser c'est que les présidents font des promesses disent qu'ils vont faire quelque chose mais quelque part le système ne leur permet pas de les mettre en oeuvre et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui aussi à propos de l'Ukraine parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui la situation en Ukraine a un peu dépassé ce que les occidentaux voulaient et on se trouve maintenant dans des situations où les Américains pour faire passer des fournitures d'armes doivent contourner le Congrès en utilisant des lois ou des systèmes extra-parlementaires si vous voulez pour arriver à leur fin donc ça veut dire qu'indirectement et je pense que c'est un problème que vous avez aussi en France c'est qu'on a des systèmes démocratiques qui ont été construits de manière très intelligente mais qui arrivent aujourd'hui dans des situations tellement complexes que le système n'est plus adapté aux situations qu'il doit traiter et on a des systèmes qui deviennent dysfonctionnels d'une certaine manière et c'est un aspect que Vladimir Poutine relève dans cette interview Vladimir Poutine critique une fois de plus l'OTAN n'est-ce pas un message que l'on a déjà entendu ? alors oui il critique l'OTAN mais si on écoute bien on remarque que ce n'est pas vraiment l'OTAN qu'il critique il critique plutôt la politique américaine d'utiliser l'OTAN et c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais indiqué dans mes livres le problème pour les Russes n'est pas l'OTAN le problème c'est l'usage qu'en font les Américains pour déployer ce qui fait peur aux Russes ils sont habitués à avoir l'OTAN ils ont l'OTAN à leurs frontières depuis 1952 depuis que la Turquie fait partie l'OTAN alors ce n'est pas la frontière de la Russie c'est la frontière de l'Union soviétique à l'époque mais quand même le problème qu'ont les Russes c'est le stationnement d'armes nucléaires à leurs frontières dans leur environnement immédiat pourquoi ? parce que ça ne donne pas le temps de répondre et donc on est dans une situation pas asymétrique mais dissymétrique qui pourrait conduire à quelque chose de très grave parce que la dissuasion nucléaire est basée sur le fait que vous puissiez répondre à un engagement nucléaire c'est pour ça que le traité ABM dont d'ailleurs les Américains sont retirés en 2002 le traité ABM c'est le traité anti-balistique prévoyait qu'on ne protège que certaines zones je me rappelle qu'à l'époque tout le monde s'étonnait beaucoup pourquoi on ne protège pas la population on ne protège que les capitales dans le traité ABM et la réponse c'est qu'il faut garder une vulnérabilité et une capacité de réponse de façon à ce qu'on puisse continuer à négocier même dans le cas d'un échange nucléaire ça c'est lié à la puissance de l'atome qui fait que on peut très vite arriver à une destruction totale du moins c'est ce qu'on imagine en tout cas donc il faut faire jouer la dissuasion au maximum et donc ça veut dire qu'il faut que ces vulnérabilités soient symétriques dès qu'il y a une dissymétrie dans la vulnérabilité alors il n'y a plus de dissuasion possible et on est dans une situation qui devient extrêmement dangereuse c'est pour ça que la question de la politique nucléaire est en fait au centre des préoccupations russes et c'est d'ailleurs ce que Vladimir Poutine évoque quand il dit que les américains sont retirés des traités de contrôle des armements depuis 2002 et c'est ça qui les inquiète l'OTAN ne les inquiète pas vraiment puisque en réalité même les russes ont pensé faire partie de l'OTAN à un moment donné ils pensaient faire partie de l'OTAN parce que ils pensaient que l'OTAN et je pense que c'était une vision qui était loin d'être fausse d'une certaine manière c'est à dire que la sécurité à partir du début des années 90 ne devait plus être basée sur la confrontation puisque il y avait un des deux blocs qui avait disparu donc il n'y avait plus de raison d'avoir une confrontation mais on devait avoir une sécurité par la coopération et c'est intéressant parce que ça rappelle quand on parle de sécurité par la coopération on voit l'idée de l'organisation pour la coopération et la sécurité en Europe l'OSCE qui avait été durant la guerre froide début des années 70 qui avait déjà été une initiative soviétique à l'époque les soviétiques et on sait aujourd'hui par des rapports d'ailleurs la CIA a fait des rapports là-dessus on sait aujourd'hui que les Russes les soviétiques plus exactement n'avaient pas l'intention de nous envahir ils l'ont sans doute eu au tout début dans les années 40 sous Staline c'est probable mais plus tard ils ont compris que c'était dans l'intérêt de personne d'essayer d'avoir une confrontation ouverte entre les deux blocs et qu'il fallait trouver les moyens de coopérer et ce sont les soviétiques à l'initiative des soviétiques qui a été créée la conférence sur la coopération et la sécurité en Europe qui est devenue l'organisation pour la coopération et la sécurité en Europe et qui est dans cette droite ligne d'une sécurité par la coopération et c'est effectivement ce que les Russes avaient en tête au début des années 90 pour l'OTAN parce que tout le monde et je me rappelle parce qu'on a été on a directement été questionné par ce problème-là dans les milieux du renseignement au moment où le pacte de Varsovie s'est effondré qu'allait devenir l'OTAN parce qu'il n'y avait plus vraiment d'ennemis du coup pour l'OTAN et donc l'architecture de la sécurité européenne qui était fondée sur l'antagonisme les deux blocs prenait une autre dimension et il y a eu des modèles de réflexion de savoir si effectivement vous ne pouvez pas avoir et d'ailleurs c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'a été créé le partenariat pour la paix qu'on a souvent traité d'antichambre de l'OTAN qui pour certains aurait pu remplacer l'OTAN d'une certaine manière c'est-à-dire d'avoir une structure qui favorise la coopération et dans laquelle tout le monde coopère avec tout le monde on n'est plus dans un modèle d'affrontement idéologique si vous voulez puisque le bloc avait disparu le bloc communiste avait disparu mais on ne s'est pas fait comme ça et on voit que Vladimir Poutine d'ailleurs le déplore parce qu'il dit vous avez toujours depuis la guerre froide vous avez toujours essayé d'influencer ce qui se passait en Russie en exerçant une pression il dit même pression 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 il en tire la conclusion que l'Occident n'était pas contre l'Union soviétique mais contre la Russie contre les Russes et j'ai rapproché cette réflexion d'une réflexion que j'ai faite d'ailleurs dans mon dernier ouvrage L'art de la guerre russe qui est d'ailleurs en introduction c'est ce qui s'était passé au Parlement canadien lorsque le Parlement canadien avait d'une seule voix fait une ovation une standing ovation à un ancien nazi ou un collaborateur devrait-on dire ukrainien qui avait combattu avec la Waffen-SS pendant la Deuxième Guerre mondiale et ce qui m'avait frappé dans cet dans cet événement à part le fait que tous les parlementaires canadiens avaient applaudi un nazi donc c'était enfin un ex-nazi donc c'était quand même assez inquiétant en soi mais ce qui avait été plus indicatif ou qui m'avait qui avait été plus révélateur pour moi c'est que dans la présentation qu'on a fait le le président du du Parlement canadien il avait dit quand il a présenté ce vétéran il avait dit c'est un homme qui a il n'a pas dit qu'il avait combattu les soviétiques il avait dit qu'il avait combattu les russes et ça c'est assez frappant parce qu'en réalité dans les années 40 et plus tard jusqu'au début des années 60 d'ailleurs vous avez eu de ces nationalistes ultra nationalistes ukrainiens qui ont qui ont certainement combattu les soviétiques qui combattaient probablement les russes aussi mais dans une optique politique qui combattait les soviétiques n'est-ce pas et à part le côté très paradoxal et ambigu que ça puisse avoir aujourd'hui et bien ces gens étaient des nationalistes ils combattaient pour leur pays on peut avoir même une certaine compréhension pour ça parce qu'ils voulaient un pays indépendant ils étaient issus du démantèlement de l'Autriche Hongrie de l'Empire Austro-Hongrois et ils avaient entrevu la possibilité d'une indépendance grâce ailleurs au Troisième Reich quand le Troisième Reich a commencé à occuper l'Union Soviétique et par conséquent pour eux les nazis les avaient aidés à cette indépendance c'est pour ça qu'aujourd'hui ils en ont encore une certaine reconnaissance alors évidemment vu de chez nous c'est toujours quelque chose qui est qui est déplaisant parce que ils ont un regard positif sur les nazis mais vu d'un ukrainien lui il voit pas Oradour-sur-Glane il voit la libération de Kharkov par la division d'Asraïch vous comprenez on est dans une perspective différente pour lui c'est l'indépendance et c'est voilà je peux conçoire ce regard sur les choses mais chez nous évidemment ça bloque parce que on se trouve tout d'un coup dans une situation où on est dans l'ambiguïté d'une certaine manière et de nouveau aujourd'hui on a transformé la lutte que les Ukrainiens avaient contre les Soviétiques en lutte contre les Russes donc on a passé un cap et c'est exactement ce que vous pouvez dire en fait vous nous en voulez à nous et on voit très bien dans les sanctions qui ont été prises d'ailleurs qu'on n'a pas sanctionné simplement l'État russe on a sanctionné les Russes donc on retombe sur des vieux des vieux mythes qu'on avait déjà à la fin du 19ème sur cette immense Russie qui était qui paraît immense et menaçante et puis on a gardé en fait ces vieux fantasmes on a gardé les vieux fantasmes qu'avait qu'on décrit Adolf Hitler dans Mein Kampf nous avons exactement gardé le même la même esprit on n'a pas évolué et c'est ça qui me semble personnellement extrêmement inquiétant Vladimir Poutine revient souvent sur la négociation il dit qu'il a voulu négocier plusieurs fois et que d'ailleurs il ne voulait pas même cette guerre en Ukraine et qu'il est toujours prêt à négocier en revanche les occidentaux a priori ne veulent pas négocier et ce qui est encore un peu plus incompréhensible c'est que les Ukrainiens non plus ne veulent pas négocier alors qu'ils sont plus ou moins en situation de défaite on est dans une situation un peu particulière avec cette question de négociation donc tout d'abord la position de la Russie a toujours été de privilégier la négociation et je rappelle que la situation dans le Donbass qui a été le déclencheur de l'intervention russe c'est ça le déclencheur c'est pas autre chose les Russes vont utiliser ça leur éventuel succès ou leur éventuelle victoire on verra comment tout ça se définit et comment on l'appelle ils utiliseront ça pour obtenir des choses en plus qu'ils n'auraient pas pu obtenir par la négociation ou plus difficilement ou plus avec plus de temps mais les Russes ont toujours été ont toujours eu la négociation en ligne de mire pour les problèmes et c'était le cas pour le Donbass qui était en principe qui devait être solutionné par les accords de Minsk quant au problème de l'avance de l'OTAN et de la neutralité de l'Ukraine c'est quelque chose qui là aussi avait été proposé par la Russie comme négociation et il y avait eu d'ailleurs en décembre 2021 il y avait eu des initiatives russes à cet égard donc les Russes ont toujours voulu privilégier la négociation est-ce que c'était une bonne décision est-ce qu'ils n'avaient pas d'autre solution que d'intervenir en Ukraine on peut discuter là-dessus mais pour eux ils se sont sentis obligés de le faire la question est qu'ensuite ils ont tout de suite été disposés à négocier déjà le 25 février c'est-à-dire le lendemain du début de l'opération russe le gouvernement ukrainien c'est-à-dire Volodymyr Zelensky a téléphoné au ministère des affaires étrangères suisse pour organiser une conférence de paix déjà le lendemain et il y a eu un procès de négociation qui s'est engagé vraiment dès le 25 février qui s'est déroulé pendant quelques jours peut-être quelques semaines à Gomel à la frontière avec le Belarus qui était finalement l'hôte de cette de cette négociation et puis ça ça n'a pas fonctionné à l'initiative d'ailleurs des Européens qui avaient qui sont intervenus auprès de Volodymyr Zelensky pour dire si vous négociez on ne vous aide plus bon la deuxième tentative de négociation elle a été faite par Zelensky lui-même en mars 2022 nous en avons parlé et là aussi ce sont les Occidentaux qui sont venus derrière Zelensky qui ont dit soit tu retires ta proposition soit on ne t'aide plus voilà et là c'est Boris Johnson qui a transmis le message et c'est l'Union Européenne qui est venue avec un deuxième paquet d'aides financières pour des armes à peu près un demi-milliard d'euros d'aides pour des armes il y a eu une troisième tentative qui a été faite dont personne ne parle mais elle a existé en août 2022 sous l'égide d'Erdogan il a rendu visite à Volodymyr Zelensky et il a proposé un sommet entre Zelensky et Vladimir Poutine Vladimir Poutine il avait été un peu échaudé par les deux premières expériences et il a hésité et puis finalement il a dit oui il était d'accord de faire ce sommet et d'entamer une négociation donc directe entre les deux chefs d'État et là aussi c'est Boris Johnson qui est intervenu il est venu à Lvov je crois je ne sais pas s'il est allé à Kiev mais il est venu à Lvov pour dire il avait dit ce n'est pas le moment pour faire des accords de paix fumeux donc très clairement dit on ne négocie pas on continue et donc quand on met tout ça bout à bout avec les constatations de Vladimir Poutine sur la confiance qu'on pouvait faire aux occidentaux qui finalement négociait uniquement pour leur avantage mais dès que une partie du contrat était remplie ils abandonnaient de tout Poutine a dit ce n'est pas des partenaires fiables et actuellement on se trouve dans une situation un peu particulière on est dans une espèce de comment dire en anglais on appelle ça catch 22 c'est à dire une situation où le serpent se mord la queue d'une certaine manière pourquoi parce que Vladimir Poutine a compris que négocier directement avec Zelensky ça ne conduit à rien puisque c'est finalement ces bailleurs de fonds qui font la décision et qui viennent derrière pour dire oui ou non donc ça veut dire qu'il faut négocier avec les bailleurs de fonds en réalité les bailleurs de fonds pour Poutine ça n'est pas l'Europe parce que manifestement l'Europe fait ce que les Etats-Unis disent mais n'a pas d'autonomie d'une certaine manière sur ces conflits elle a l'autonomie pour aider l'Ukraine mais pas pour stopper le conflit ceux qui sont les marionnettistes et le bon dieu si vous voulez c'est Washington c'est la Maison-Blanche et c'est donc avec les Américains qu'il faudrait négocier le problème c'est que les Américains aujourd'hui en période électorale se sentent mal placés pour négocier et ils préfèreraient et ils essayent de pousser d'ailleurs les Américains essayent de pousser Zelensky depuis la fin 2022 d'ailleurs donc c'est pas nouveau ça fait maintenant une année et demie à peu près que les Américains comprennent que la partie est perdue pour l'Ukraine et que c'est l'Ukraine qui devrait négocier avec Vladimir Poutine mais en Ukraine il y a le problème c'est que je pense pas que Vladimir Zelensky soit totalement maître des décisions qu'il prend et qu'il y a des forces qui l'empêchent surtout pour une négociation les forces nationalistes ne lui pardonneront pas ça et ça explique d'ailleurs en partie pourquoi on a eu cette valse hésitation ces dernières semaines à propos du général Zaloujny parce que Zaloujny est soutenu par l'armée bien sûr mais aussi probablement par des gens très à droite et donc et Zelensky d'un autre côté il voit que ça peut devenir un adversaire politique dans des élections donc il a essayé de l'écarter pour des raisons peut-être plus politiques que militaires en réalité et il a dû le faire en délicatesse parce qu'il a fallu écarter Zaloujny sans se mettre à dos ses forces d'extrême droite donc on voit que l'équilibre politique en Ukraine est très précaire d'une certaine manière et pour éviter d'être considéré comme un traître Volodymyr Zelensky a même émis un décret qui lui interdit à lui-même de négocier avec la Russie tant que Vladimir Poutine est au pouvoir donc Zelensky s'est interdit lui-même de négocier donc on est vraiment dans une situation sans solution puisque les Américains voudraient que ce soit les Ukrainiens qui négocient que Zelensky s'est interdit lui-même de négocier et puis que les Russes voient bien que ça ne sert à rien de discuter avec Zelensky parce qu'il ne faut pas discuter avec les saints il faut discuter avec le bon Dieu et le bon Dieu c'est le président américain donc voilà un petit peu où on en est maintenant du point de vue russe c'est intéressant que Vladimir Poutine soit revenu plusieurs fois sur cette question de négociation parce que comme je l'ai dit ça a toujours été une position du gouvernement russe d'être prêt à négocier et ils l'ont fait d'ailleurs si la négociation de mars 2022 avait abouti les Russes se seraient retirés d'Ukraine donc on serait dans une situation nettement plus favorable que ce qui pourrait se négocier aujourd'hui s'il devait y avoir négociation mais bref on a relevé à plusieurs reprises et je l'avais d'ailleurs évoqué dans mes livres précédents que la population russe est elle aussi favorable à la négociation alors nos médias ont traduit ça par le fait que la population russe était opposée à Poutine parce que Poutine voulait la guerre et la population russe voulait négocier alors c'est pas tout à fait vrai le soutien à l'opération militaire spéciale c'est comme ça qu'on l'appelle en Russie il est très grand en Russie il est très grand la population soutient massivement environ 75% de la population grosso modo j'ai pas les derniers chiffres grosso modo c'est ce chiffre-là qu'on a depuis février 2022 c'est 75% de la population soutient l'opération spéciale mais d'un autre côté vous avez également cette même population qui a environ 57% de nouveau j'ai pas les derniers chiffres mais on est dans 50 et 60% des gens soutiendraient une négociation donc on a exactement on a la même position de la population et de Vladimir Poutine ce qui est intéressant dans cette interview que les Russes auront certainement vu c'est qu'ils constatent que eux la population sont prêts à négocier que le gouvernement russe est aussi prêt à négocier mais que l'impossibilité vient du côté occidental et donc d'une certaine manière cette interview elle conforte la position de Vladimir Poutine dans cette affaire il se trouve presque enforcé je pense pas que c'était le but de Tucker Carlson mais le résultat étant ce qu'il est je pense que de ce point de vue là les Russes sont aperçus qu'effectivement ils ont un gouvernement qui essaye de négocier mais qu'il y a une impossibilité à la fois institutionnelle et politique du côté occidental à entamer un processus de négociation et là on est effectivement dans on est on peut pas écarter le fait que Poutine est un joueur d'échec à certains égards et ça se voit assez bien dans cette manière de faire je suis pas sûr que Tucker Carlson ait eu la maîtrise totale de cette interview la maîtrise intellectuelle c'est bien lui qui a posé les questions et tout ça mais je suis pas sûr qu'il a vu venir les problèmes parce que c'est un homme intelligent à part ça mais probablement moins fin que Vladimir Poutine et on voit très bien d'ailleurs que lui-même quand il pose ces questions on voit qu'il connaît mal le dossier en réalité ou du moins il le connaît mais à l'occidental c'est-à-dire il ne connaît que la surface des choses il a de la peine à comprendre la manière dont pensent les Russes et donc ces questions sont des questions posées par un Américain vues par un Américain comme le poserait un Américain et s'il avait été bon stratège il aurait posé ces questions comme l'aurait fait un Russe n'est-ce pas ? c'est là où l'image qu'on a et que nous donnent les médias de la Russie fausse notre approche et je reviens sur l'exemple des sanctions qui est d'ailleurs aussi évoquée par Vladimir Poutine mais la manière dont on a traité la Russie qui se trouve aujourd'hui renforcée vient simplement du fait qu'on n'a pas voulu comprendre ce qu'ils sont on a on a vraiment considéré que c'était des quantités négligeables on est parti de nos préjugés sans comprendre la réalité aujourd'hui on se trouve confronté à simplement la réalité des faits et ça c'est quelque chose qui est incontournable c'est pour ça qu'on a poussé l'Ukraine dans une situation et on s'est mis nous-mêmes dans une situation d'échec parce qu'on a délibérément refusé de voir la réalité des choses et qu'on soit pour ou contre la Russie ou Vladimir Poutine tout ça chacun peut penser ce qu'il veut mais si on avait voulu gagner contre la Russie il aurait d'abord fallu comprendre comment eux pensent la guerre comment eux pensent la confrontation qu'ils ont avec nous comment eux nous perçoivent pour ensuite appliquer une stratégie qui aurait été victorieuse en refusant de faire ça on a combattu un adversaire tel qu'on se l'imaginait et qui est totalement décalé par rapport à la réalité et on se retrouve aujourd'hui le bec dans l'eau et surtout les Ukrainiens parce qu'en réalité on a joué et nos dirigeants ont joué avec la vie des Ukrainiens et c'est les Ukrainiens qui payent le prix de cette guerre mais alors pourquoi quel est l'intérêt des Ukrainiens à continuer alors qu'ils sont dans une situation défavorable alors ce qui est intéressant c'est que lorsque d'ailleurs je l'ai mentionné dans mes livres dans mes deux derniers livres d'ailleurs parce qu'on a beaucoup de témoignages des militaires sur le front donc du front du côté ukrainien qui ont pu être approchés par des grands journaux comme El País le Washington Post et d'autres qui ont pu interroger les militaires ukrainiens et on s'aperçoit que les militaires ukrainiens ont été et d'ailleurs ils sont très amers par rapport aux médias occidentaux parce qu'ils disent nous on est allé on nous a envoyé sur le front et on y est allé de bonne foi en étant convaincu que les Russes avaient déjà perdu et qu'en fait ce serait pour nous l'enfance de l'arc tout simplement enfoncer leur front ils allaient fuir ils étaient mal commandés ils avaient plus de munitions ils avaient du matériel obsolète etc. et en réalité c'est exactement l'inverse qui se passe donc j'ai l'impression que la population ukrainienne est abreuvée par notre propagande la propagande d'état ukrainien et à une image qui ne correspond pas exactement à la réalité des choses en Ukraine alors on s'aperçoit que ces derniers mois la presse ukrainienne semble avoir réalisé ça et commence et il faut dire aussi comme je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a au sein de l'appareil ukrainien devrait-on dire c'est pas simplement le gouvernement mais c'est l'appareil ukrainien on voit qu'il y a des tensions entre ceux qui pensent qu'il faudrait arrêter ceux qui pensent qu'il faudrait continuer etc. on voit ces tensions et la presse reflète ces tensions donc on a des articles qui sont plus critiques qu'auparavant sur la manière dont le gouvernement traite la crise et on voit lentement une prise de conscience en Ukraine du fait qu'ils ont été poussés dans la fausse direction mais on les a poussés et ça m'a frappé de voir que dans les remarques qu'avaient fait les soldats ukrainiens sur le front ils condamnent les médias occidentaux parce qu'ils font confiance aux médias occidentaux et quand les médias occidentaux disent la Russie perd eux ils se disent ça y est ça perd et ils perdent et quand ils sont confrontés aux Russes dans le terrain ils s'aperçoivent que c'est pas du tout le cas donc je pense que la population ukrainienne est mise dans une situation on l'a mise entre deux chaises d'une certaine manière bien malin qui pourrait dire ce qui va se passer mais on pourrait avoir des retournements comme on commence à le voir d'ailleurs un retournement de situation qui pourrait arriver à une crise politique peut-être je ne sais pas je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas prédire les choses mais en tout cas on voit un lent désillusionnement de la population qui émerge et qui montre que la population a de moins en moins confiance en son gouvernement qu'est-ce que ça signifie pour la suite du conflit en Ukraine alors ce qui est intéressant c'est que comme je l'ai évoqué tout à l'heure une des leçons que retire Vladimir Poutine de ses expériences avec les occidentaux c'est qu'on ne peut pas leur faire confiance tout ça montre que l'Ukraine est dans une situation difficile dans une situation difficile aussi sur le terrain parce que manifestement les pertes sont énormes et l'Ukraine n'est plus en mesure de renouveler si vous voulez le potentiel sur le front qu'on a un deuxième barmout qui est en train de se faire à VDFK aujourd'hui où on a d'ailleurs les mêmes acteurs le général Sierski qui a toujours été un avocat de Volodymyr Zelensky pour Barmouz c'est-à-dire il faut tenir chaque mètre carré et ne pas reculer mais le problème c'est que les Russes sont plus forts donc les gens qui tiennent chaque mètre de Kaba ils se font tout simplement broyer et on perd des hommes au lieu d'abandonner ce qui ne vaut pas la peine d'être défendu quitte à le reprendre par la suite dans des actions offensives la réalité est probablement qu'en Ukraine il manque les capacités offensives et donc qu'on est dans un choix presque impossible probablement un peu d'ailleurs le même choix qu'il y avait à l'époque pour je ne suis pas un spécialiste de la première guerre mondiale mais c'est probablement un peu la même chose qu'il y a eu pour Verdun il y a un moment il faut comme on n'a pas la capacité de se replier et de réattaquer et bien on tient ce qu'on peut tenir et on est un peu dans cette situation aujourd'hui et donc on a une Ukraine qui est en situation difficile un Occident qui parvient difficilement à répondre aux besoins militaires de l'Ukraine des hésitations toujours plus grandes dans nos élites politiques sur le bien fondé du financement de cette guerre qui ne semble pas amener au succès qu'on avait espéré au départ et par conséquent on voit qu'on est dans une situation de j'allais dire presque de fanatisme quelque part on veut à tout prix pousser les Ukrainiens là-dedans les Ukrainiens s'en rendent compte et ils s'en rendent compte depuis très longtemps ça c'est aussi ce que constate Poutine il constate qu'en réalité les décisions qui sont prises en Occident ne sont pas des décisions rationnelles des décisions qui sont purement émotionnelles et il prend l'exemple d'ailleurs de la question du dollar il dit vous mélangez les choses vous prenez un instrument économique pour en faire une arme de guerre et puis c'est pas l'instrument qui est adapté pour ça dans le résultat des courses vous vous affaiblissez et c'est effectivement un peu ce qui se passe on a mal évalué les capacités de la Russie et ça fait partie de cette incapacité que nous avons à écouter les Russes parce que on a toujours l'impression qu'écouter Vladimir Poutine c'est d'accord avec lui mais c'est pas tout à fait ça écouter les Russes c'est d'abord comprendre comment ils pensent comprendre leur capacité combattre un adversaire sans le comprendre c'est la plus grande faute qu'on puisse faire et c'est effectivement ce qu'on fait et Vladimir Poutine le mentionne il dit finalement c'est ce que vous faites vous essayez pas du tout de nous comprendre vous vous battez contre un adversaire et d'ailleurs il dit vous répétez ce que vous avez toujours fait dans l'histoire sans vous poser la question de la situation nouvelle dans laquelle on est et qui montre qu'en fait tous vos efforts ne vous amèneront pas au but que vous cherchez à atteindre Pensez-vous aussi que Tucker Carlson s'est fait le porte-parole de Poutine ? Alors ça c'est une question intéressante parce qu'aujourd'hui dans ce genre de choses de nouveau on tire sur le messager plutôt que d'essayer de combattre ou de travailler sur la substance du problème et là évidemment on a dit Tucker Carlson suppos de Poutine en réalité je pense que Tucker Carlson n'est pas un pro-russe c'est un pro-Trump il faut peut-être le voir comme ça et Trump n'est pas un pro-russe ça c'est très important aussi de comprendre en Europe on a toujours tendance en France en particulier c'est assez amusant de voir comment les gens réfléchissent dans ce pays on est toujours dans le blanc ou dans le noir il n'y a jamais de zone de gris or quand on regarde la politique américaine elle est beaucoup plus dans les zones de gris en réalité et elle travaille davantage dans les zones de gris et c'est quelquefois difficile de faire la distinction entre un démocrate de droite et un républicain de gauche ce que vous n'avez pas du tout en France en France c'est on a des petites cases et les gens sont dans les cases et ils restent dans les cases il y a un côté très bureaucratique dans la pensée politique française quelque part la pensée politique américaine elle n'est pas très fine mais elle est subtile voilà pour la comprendre et quand on parle de la Russie il faut comprendre que même d'ailleurs aujourd'hui à l'intérieur de l'administration Biden vous avez deux écoles à propos de la Russie une école dit il faut que se rapprocher il faut que la Russie se rapproche de l'Occident parce que l'ennemi c'est la Chine et alors l'ennemi la Chine comme ennemi ça c'est comme on le dit aux Etats-Unis bipartisan c'est-à-dire que soit les démocrates soit les républicains considèrent que l'ennemi principal des Etats-Unis c'est la Chine pas la Russie la question est qu'est-ce qu'on fait avec la Russie et vous avez ceux qui pensent qu'il faut attirer la Russie dans notre camp pour qu'elle n'aide pas la Chine et puis il y a eu ceux qui pensent qu'il faut affaiblir la Russie jusqu'à la faire éclater complètement de façon à ce qu'elle ne puisse pas aider la Chine voilà Trump est dans l'idée qu'il faudrait rapprocher la Russie de l'Occident pour combattre la Chine alors que des gens comme Blinken par exemple sont dans l'idée qu'il faut détruire la Russie pour qu'elle ne puisse pas aider la Chine dans ces deux écoles et ces deux écoles vous les trouvez à la fois chez les Républicains et chez les Démocrates et donc quand vous regardez d'ailleurs la politique de Trump quand il était président on lui a reproché et ça a été d'ailleurs le cheval de bataille des Démocrates de dire qu'il était pro-Russe pro-Poutine etc parce qu'il fallait trouver en fait il fallait trouver quelque chose contre Trump si on regarde bien ce qu'a fait Trump et je crois que j'ai fait je pourrais me tromper mais il me semble l'avoir fait dans un de mes livres en tout cas je l'ai fait quelque part j'ai fait une liste de toutes les mesures que Trump avait prises contre la Russie et j'ai constaté qu'aucun président avant Trump avait pris autant de mesures contre la Russie que Donald Trump c'est lui qui a pris le plus de mesures contre la Russie donc on ne peut pas dire qu'il soit pro-Russe et quand on écoute bien l'interview de Tucker Carlson et de Vladimir Poutine on s'aperçoit que Tucker Carlson à un moment donné essaye de comment dire d'introduire une espèce de coin entre la Russie et la Chine en disant mais finalement vous alliez avec la Chine mais est-ce que c'est vraiment un allié et Poutine explique de toute façon vous ne nous laissez pas le choix d'une part puisque vous ne nous voulez plus donc on se tourne vers nos autres voisins et puis on a une frontière de 1000 kilomètres avec la Chine donc c'est assez logique qu'on soit avec la Chine d'autre part Poutine dit nous chaque fois qu'on a eu on a essayé d'avoir des relations d'égal à égal vous avez triché avec vous n'avez pas respecté votre parole et je reviens on peut revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de la France l'Allemagne et puis des différentes situations où la France et l'Allemagne ont trahi leurs paroles alors que les Chinois n'ont jamais fait ça Poutine dit les Chinois nous ont toujours traité d'égal à égal Tucker Carlson lui dit oui mais vous êtes un peu les vassaux de la Chine c'est un peu ce qu'il essaie de lui faire dire et puis Vladimir Poutine dit mais c'est pas du tout la manière en tout cas dont les Chinois nous parlent ils nous traitent comme des égaux et aujourd'hui on voit qu'on a des échanges et puis ils donnent le niveau des échanges et puis les chiffres en tête qu'il y a entre la Chine et la Russie et ils montrent qu'ils ont tout simplement pris votre place et puis autrefois on avait tel niveau d'échange avec les Occidentaux vous le voulez plus donc maintenant on a fait ça avec les autres c'est aussi simple que ça et ça montre que Tucker Carlson lui essaye d'ailleurs Tucker Carlson est un un anti-chinois de tout premier enfin maintenant tout le monde le connaît à cause de cette interview mais ceux qui l'ont suivi avant sur Fox News voient que c'était quelqu'un qui était très anti-chinois et dans ses émissions précédentes non seulement il est très anti-chinois mais il avait toujours reproché à la Russie il avait fait exactement ce que j'ai dit c'est-à-dire dit la Russie c'est une quantité négligeable qu'il faut plutôt prendre de notre côté plutôt qu'elle aille du côté chinois mais non pas par sympathie pour la Russie j'allais dire presque par dédain par rapport à la Russie parce que l'ennemi c'est la Chine et la Chine est un ennemi plus important que la Russie donc il y a une continuité dans la réflexion de Tucker Carlson donc Tucker Carlson n'est pas un pro-poutinien en revanche on pourrait dire qu'il a un peu fait la propagande de Trump et je reviens à la question que vous aviez posée au début c'est-à-dire ou plutôt la réponse que j'avais faite à votre question au début c'est-à-dire l'impression que donnait l'interview de Poutine par rapport à ce qui se passait aux Etats-Unis avec Joe Biden et on s'aperçoit bien que quand on fait la comparaison entre Poutine et Biden et bien la seule solution qui vient logiquement c'est Trump et c'est effectivement je pense la stratégie ou l'idée que quelque part Tucker Carlson avait derrière la tête c'est de refaire de montrer que pour affronter Poutine il ne faut pas un Biden il faut un Trump voilà je pense que c'est plutôt ce qu'a voulu faire Tucker Carlson maintenant après je ne prends pas position sur Biden ou Trump on est dans un choix entre la peste et le choléra et ça c'est une question après que les américains devront eux-mêmes trancher on constate on constate que tout ce qui a été dit se trouvait déjà dans vos livres Poutine maître du jeu opération Z ou même Ukraine entre guerre et paix encore aujourd'hui il semble que vous soyez le seul en France à faire l'analyse que vous venez de présenter pourquoi ? c'est une bonne question là j'ai été frappé par le manque de qualité et le manque d'analyse tout simplement d'ailleurs qu'il y a eu autour de cette interview de Tucker Carlson ou de Vladimir Poutine par Tucker Carlson et ça conforte d'ailleurs un sentiment que j'ai depuis longtemps pas seulement à propos du conflit ukrainien mais aussi des conflits précédents qu'il y a eu l'Irak etc et puis le conflit qui d'une certaine manière a pris la relève au moins dans les médias c'est-à-dire celui de la Palestine c'est qu'en France l'analyse se limite trop souvent et c'est d'ailleurs que vous voyez dans le monde politique aussi l'analyse politique se limite très souvent à simplement conforter les préjugés on prend un préjugé et on construit quelque chose là-dessus quand vous regardez ce qu'il y a dans le monde ce que vous avez sur LCI CNews Libération etc vous retrouvez il semble qu'en France et ça c'est vraiment très franco-français parce que je le vois beaucoup moins en Grande-Bretagne et encore moins aux Etats-Unis où on a même si vous avez des journaux qui sont plus orientés ils sont très anti-russes très anti-chinois etc il y a malgré tout des journalistes qui ont la capacité de prendre du recul par rapport aux choses et ça vous ne l'avez absolument pas comme en France et vous avez finalement la politique qu'elle soit à propos de la Palestine ou à propos de l'Ukraine vous avez vous avez une politique qui est totalement polarisée c'est l'extrême-gauche contre la droite il n'y a plus vraiment d'extrême-droite en France d'une certaine manière elle est toute extrême on peut dire on est de nouveau dans le blanc noir et il n'y a plus de nuance et tout simplement parce qu'on essaye simplement de conforter ces préjugés et quand on voit les différentes les différentes analyses d'ailleurs dans les deux sens ça va de ceux qui sont pro-russes ou ceux qui sont pro-ukrainiens ou anti-russes ou anti-ukrainiens vous pouvez le prendre comme vous voulez il n'y a pas d'analyse à partir de faits on utilise les faits pour justifier ce préjugé mais on ne construit pas sa réflexion sur la base des faits et ça me semble être une constante d'ailleurs de la politique française d'une manière générale et c'est pour ça qu'on a une politique qui est aussi polarisée quelque part alors que de nouveau aux Etats-Unis on a l'impression que ce n'est pas nécessairement les extrêmes qui mènent le débat c'est plutôt le centre qui mène le débat d'une certaine manière et vous allez trouver comme je dis tout à l'heure vous allez avoir des démocrates de droite et des républicains de gauche qui vont s'associer on n'est pas du tout dans la polarisation qu'on a en France et ça ça me semble être un des éléments importants pour la compréhension du monde et on s'aperçoit qu'on a la même incompréhension du conflit ukrainien comme on a du conflit palestinien ou même des conflits précédents d'ailleurs des conflits pour l'Irak pour la Syrie même l'Afghanistan on voit bien que c'était une erreur d'aller dans ces pays mais il y a un côté on est dominé par le côté anti-arabes anti-islamique anti-islamistes tout est mis d'ailleurs dans un seul paquet tous les musulmans sont des terroristes etc on n'arrive plus à faire la part des choses et à partir du moment où on n'arrive plus à faire la part des choses et bien on est dans les approximations et c'est un peu comme ça que on perçoit enfin je perçois la politique étrangère et la politique de sécurité même de la France Merci Jacques Beau je rappelle que vous êtes l'auteur de l'art de la guerre russe comment l'occident a conduit l'Ukraine à l'échec publié aux éditions Max Milo Merci